Saviez-vous que c'est possible d'entreprendre avec 500 francs CFA ? Oui, tu as compris, 500 francs CFA. Reste jusqu'à la fin parce que dans cette vidéo, je me permets de partager avec toi 10 idées business que tu peux lancer avec 500 francs CFA. On se retrouve. Salut à toi, bienvenue sur cette chaîne. Ici, je parle des business, je parle de l'entrepreneuriat, je parle de l'investissement en Afrique. Et si tu es intéressé par les business en Afrique, par l'investissement en Afrique, et si tu veux avoir un bon message dans les affaires, je t'invite à aller dans la barre de la description, à t'abonner à ma chaîne et à activer la cloche pour être au courant de mes nouvelles vidéos que je publie chaque mardi et chaque samedi. Aujourd'hui, je me permets de partager avec toi 10 idées business à lancer avec 500 francs CFA. Alors, c'est une opportunité à saisir. Toi qui dit qu'il n'y a pas de boulot, toi qui dit, toi qui attends toujours l'état pour qu'il lance un concours, pour que tu puisses gagner de l'argent. Aujourd'hui, je te révèle 10 idées business que tu peux lancer avec 500 francs CFA. Alors, reste jusqu'à la fin pour découvrir ces 10 business. Le premier business que tu peux lancer avec 500 francs CFA, je t'explique. La première des choses, c'est que tu prends tes 500 francs CFA, tu vas te souscrire au forfait Internet. Et la deuxième des choses, c'est que tu vas vers le magasin, les magasins ou bien aux propriétaires qui vendent des produits électroménagers. Je prends l'exemple de celui qui vend des congelots. Donc, tu vas chez lui, tu lui dis que tu lui proposes de vendre ses congelots à tes clients. Comment tu vas-tu prendre ? Tu négocies, je prends l'exemple, si c'est le congelot, il va te dire que le congelot quitte à son 10 000 francs CFA. Maintenant, toi, tu peux vendre ça à tes clients à 85 000 francs et les 15 000 francs de mal, ça te revient. Tu vois, tu peux te faire de nombre d'argent avec un budget de 500 francs CFA. Et voilà, tu peux prendre, tu peux miser sur les micro-ondes, sur les minisseurs. Ce sont des appareils électroménagers qui coulent très rapidement. Alors, c'est un business que tu peux lancer dès aujourd'hui. Et tu peux le faire avec les téléphones portables. Donc, tu souscris au forfait Internet. Et maintenant, tu vas vers les personnes qui vendent des téléphones portables Android. Tu lui proposes de revendre ses portables. Et maintenant, quelle est ton cible ? Ton cible, c'est que tu vas publier ça sur les réseaux sociaux, sur Instagram, sur Facebook, sur WhatsApp, dans tous les groupes WhatsApp. Tu vas publier ça sur ton statut, sur ton profil. Et tu vas te faire des noms à ranger. Alors, supposons que tu vas chez le propriétaire de ceux qui vendent les téléphones Android. Tu lui proposes, si par exemple, il te dit un portail coûte à 30 000 francs. Et toi, tu le revends à 33 000 francs. Tu vois la marge que tu te fais. Donc, tu peux te faire du noms à ranger avec un budget de 500 francs CFA. Même, tu peux le faire avec des voitures. Tu vas chez les propriétaires de voitures. Tu leur proposes de revendre leurs voitures. Et comment tu vas te prendre ? Tu vas, par exemple, tu vas prendre des voitures qui ne coûtent pas trop cher. Par exemple, tu peux prendre Peso 406, Teota, ce qui sont des voitures qui ne coûtent pas cher. Donc, par exemple, si le propriétaire te dit qu'il vend la voiture à 3 000 francs CFA. Toi, tu peux revendre cette voiture à 3 200 000. Et les 200 000 de marge te revient. Tu vois, combien de fois tu peux te faire d'énormes argent avec un budget de 500 francs CFA seulement ? Donc, pensez-y, si ce business t'intéresse, il n'existe pas à te lancer dans ce business. Le deuxième business, donc, je te propose, que tu peux le lancer avec 500 francs, c'est la vente du charbon de bois. C'est un business qui marche très bien. Comment tu vas te prendre ? Tu prends 400 francs, tu vas au marché, tu achètes le charbon de bois, en gros, dans le panier qu'on vend 400 francs. Maintenant, toi, Ace, les 100 francs, les 100, tu achètes des emballages dans lesquels tu vas vendre en détail. Tu viens, tu mets le charbon dans les emballages de 100 francs, 100 francs, 100 francs. Maintenant, souvent, quand tu achètes, en gros, 400 francs pour revendre, là, tu as un bénéfice de 200 francs. Donc, après avoir vendu, c'était ton charbon, c'est-à-dire que ça te revient à 600 francs. Lorsque tu vas vendre ton charbon, tu reprends, tu réinvestis et tu vas, tu achètes aussi, tu viens, tu mets ça en détail comme ça, 100 francs, 100 francs, tu revends. Et je t'assure que si tu le fais pendant un mois, tu peux te faire des noms d'argent avec ce business. Pour ce business, tu dois mettre la rente d'un côté. En matière de business, la rente ne marche pas avec le business. Alors, si tu veux vraiment gagner de l'argent, avec 500 francs, tu peux commencer déjà à générer des noms d'argent. Donc, arrête d'accuser l'État, arrête d'accuser tes parents, arrête d'accuser ta femme et lance-toi vraiment si tu veux être indépendamment libre. Le troisième business que je te propose, c'est la vente des cure-dents. Aujourd'hui, les gens veulent consommer bio. Les gens ont dit que les pâtes que nous consommons sont des pâtes qui nous donnent des maladies, qui n'est pas bon pour la santé. Bon, ça passe pas à ça. Mais tout le monde se concentre à consommer bio pour des produits naturels. Déjà, les cure-dents, les gens commencent à s'intéresser aux cure-dents. Comment tu vas-tu prendre ? Tu achètes tes cure-dents, en gros. Tu achètes tes cure-dents, en gros. Maintenant, chaque matin, tu passes devant la maison des personnes et tu leur proposes tes cure-dents. Tu vas te faire du nombre d'argent avec la vente des cure-dents. Tu achètes ça à 500 francs, tu mets ça dans un panier ou bien dans un plat, tu te promènes et tu le vends. Le troisième business dont je te propose, c'est la vente d'eau. De nos jours, il n'y a personne qui va se lever du matin jusqu'au soir sans boire de l'eau. C'est impossible, à moins ce qu'il y a qui la journée. Donc, l'eau, c'est un élément qui est indispensable à notre vie. Donc, chaque jour que je fais, tout le monde boit de l'eau. Donc, tu peux te lancer dedans avec terre, ton budget de 500 francs, c'est pas. Je prends l'exemple de ceux qui vendent du purata. Donc, tu vas-tu achèter un sac de purata pour revendre. Souvent, on le vend à 350 francs. Donc, tu vas, lorsque tu revends tes tes ton eau, ton purata, tu as une marie, tu as un bénéfice déjà sur le salle de 300 francs. Souvent, c'est 30 sachets qui est dans le sachet. Donc, quand tu revends ça, tu revends ça à 700 francs. Donc, tu as une marie de 300 francs. Donc, tu peux te faire du nombre d'argent avec ce business. Tu revends. Lorsque tu vas gagner les 700 francs, tu achètes deux sachets et tu revends. Ça te fait combien ? Ça te fait 1 400. Tu prends les 1 400, tu les achètes. Et par jour, tu peux faire une épargne de 2 500 francs. Si par jour, tu arrives à faire une épargne de 2 500 francs, en 10 jours, ça te fait 25 000 francs. En 20 jours, ça te fait 50 000 francs. Et ce n'est pas que tu vas le faire pour toute ta vie, c'est que tu le fais à un temps. Et maintenant, tu peux te lancer en créant une boutique. Une boutique de vente d'eau ou bien te lancer dans une affaire qui va vraiment te faire gagner beaucoup d'argent. Alors, pensez-y si ce business t'intéresse. Cinquième business que tu peux lancer avec un budget de 500 francs, c'est la vente du beurre de karité. De nos jours, plusieurs personnes s'intéressent au beurre de karité parce qu'on dit que c'est naturel, c'est bio. Et sa consommation aussi est très bonne pour la santé. Donc, tu peux te lancer dans ce business. Tu achètes du beurre de karité en détail. Souvent, on le vend à 50 francs. Donc, tu l'achètes en gros 50 francs, 50 francs. Et toi, tu viens le revendre à 100 francs. C'est-à-dire, lorsque tu achètes 500 francs, tu vas le revendre. Lorsque tu vends, tu revends, tu feras un chiffre d'affaire de 1000 francs. Et magie, après avoir vendu les 1000 francs, tu prends les 1000 francs aussi, tu vas-tu réinvestir 5000 francs. Et maintenant, tu vas faire un chiffre d'affaire de 2000 francs. C'est comme ça, tu peux faire. Dans le cours de sur un business, tu dois commencer petit et rêver gros et rêver grand. Dans le côté, il n'a pas commencé en étant le plus riche de l'Afrique. Non, il a commencé petit et il a rêvé grand. Et voilà pourquoi aujourd'hui, il est le plus riche d'Afrique. Alors, si tu veux être milliardaire au-demain, tu dois déjà commencer un business petit et rêver investir dans des business qui vont te rapporter très gros. Alors, c'est un business très rentable. Il n'y accuse plus personne. C'est toi qui peux changer ta vie. Il n'y accuse personne et lance-toi dans ce business. Avec 500 francs, tu peux devenir milliardaire demain. 6e business que je te propose, c'est la vente du cashier. C'est un business qui peut te rendre riche. Avant la COVID-19, personne n'a acheté le cashier. On a acheté le cashier seulement pour fermer ses narines contre la poussière et autres. Mais aujourd'hui, comme la COVID-19, là que nous sommes dans la COVID-19, dans la pandémie, donc le cashier est devenu un produit favori que, des fois, c'est forcé qu'on comporte le cashier. Donc, si tu te lances dans ce business, tu peux te faire du norme argent avec un budget de 500 francs, c'est pas. Je t'explique, tu en vends un cashier, ça coûte, l'unité, ça a 115 francs, si tu veux acheter ça en gros, ça a 115 francs. Mais on le revend à 100 francs, l'unité. Donc, sur un cashier, toi, tu as 25 francs. Supposons, si tu achètes 10 cashier, donc sur 10 cashier, tu as 250 francs. Mais par jour, tu peux vendre au-delà de 50 cashier. Tu déjà, tu peux faire, tu peux faire déjà un chiffre d'affaires de 5000 francs en vendant le cashier. Donc, si tu as, tu prends tes 500 francs, tu achètes le cashier. Tu viens, tu revends ça, l'argent que tu vas avoir, tu vas-tu réinvestir en achetant encore les cashier. Et tu viens, tu le revends. Parce que, on achète ça, c'est obligé qu'on comporte le cashier. Parce que, nous sommes dans le COVID-19 et c'est obligé, on nous oblige même à porter ce cashier, les cashier. Donc, c'est un business qui peut te faire gagner du norme argent. Mais tu dois mettre la ronde du côté, parce que pour gagner de l'argent, tu dois mettre la ronde du côté. Donc, où tu peux aller vendre tes cashier ? Tu vas dans le rond-point, dans le rond-point, dans les stations, dans le rond-point, là où les gens s'arrêtent, dans le rond-point, là où il y a les feux rouges. Tu t'arrêtes là-bas, tu peux vendre tes cashier. Tu peux même proposer ça au bord de la route. Tu peux vendre ça au marché, devant les églises, devant les mosquées. Tu peux vendre ça partout, sur la route, partout, tu peux vendre ça, tu peux être un vendeur ambulant de cashier. Donc, c'est un business que tu peux lancer dès le jour et te faire du norme argent. Arrête d'accuser d'autres personnes, mais c'est toi seul qui peux changer ton destiné. Donc, prends la main, prends les choses et maintenant lance-toi. Il n'y a que toi pour changer ta vie. Donc, cesse d'accuser quelqu'un, cesse d'accuser ta femme, qui que tu sois. Et prends la main, prends ta vie en ta main et lance-toi dans ce business. Il n'y a plus d'excuses, je ne dis pas que c'est que tu n'attends pas 10 millions, mais 20 millions avant de lancer ton business, non. Déjà avec 500 francs, je viens de te livrer, je viens de te présenter cette opportunité. Avec 500 francs, tu peux te faire du norme argent. Le 7 business dont je te propose, c'est la vente des pastilles. Donc, tu vas acheter pastilles en gros, ça coûte 50 francs et venir les revendre à 100 francs. C'est un business que tu peux faire dès aujourd'hui et commencer à gagner du norme argent. Le 8e business dont je te propose, c'est la vente des balais. Donc, tu vas acheter les balais en gros. Souvent, en gros, on vend 3 balais à 200 francs. Donc, toi, sur 3, et toi, tu peux les revendre à 100 francs, 100 francs. Donc, sur 3 balais, toi, tu gagnes 100 francs. Sur 200 francs, toi, tu gagnes 100 francs. Donc, tu achètes tes balais à 400 francs, tu viens, tu les revends à 600 francs. Donc, tu prends tes 600 francs, tu réinvestis en achetant encore des nouveaux balais. Et tu vas aussi, tu revends. C'est comme ça que tu vas faire. Si tu le fais pendant 10 jours, pendant 20 jours, pendant 30 jours, tu vas te faire du norme argent. Tu ne veux pas aller dans les détails, mais tu vas te faire du norme argent. L'objectif, c'est de commencer petit et de rêver gros. Parce que tu ne vas pas rester tout le temps en vendant tes balais. Mais, commence déjà avec ces 500 francs. Et, demain, tu pourras lancer des grands entreprises, tu pourras lancer dans des grosses affaires qui te feront rapporter gros. Donc, c'est un business très rentable que tu peux commencer dès aujourd'hui. Ou tu peux vendre tes balais. Tu peux vendre ça à toute paix, à ton entourage. Tu peux vendre ça au marché. Donc, à toi de voir. Et, lance-toi. Le 9e business dont je te propose, c'est la vente du savon noir. Le savon noir, aujourd'hui, les Africains aiment se doucher avec le savon noir. Ils disent que c'est un savon traditionnel. C'est un savon très bon. Donc, c'est un savon que tout le monde commence à aimer tes jours de nos jours. Donc, tu peux vraiment te lancer dans cette business en achetant le savon noir en gros. Et, toi, tu viendras les revendre en détail. C'est-à-dire, tu prends tes 500 francs, tu vas acheter ton savon noir. Maintenant, tu viens, tu divises ça, tu multiplies ça en petits morceaux, en petits morceaux. Et, tu le vends 100 francs, 100 francs, 100 francs. Donc, tu peux te faire du nombre d'argent en vendant le savon noir. Donc, fais de cette business un trésor pour toi. Le 10e business, donc, tu peux faire, c'est la vente des brosses à dents. Comment tu vas te prendre ? Tu vas-tu acheter tes brosses à dents au marché et tu viens tout le ribbon en détail. Avec 500 francs, tu peux déjà commencer. Il y a plein de listes que tu peux faire avec 500 francs. Donc, arrête d'accuser quiconque que ce soit. Et, prends la vie de tes mains et lance-toi vraiment dans ces 10 business que je viens de te présenter. Cesse d'accuser d'autres personnes et prends ta vie au sérieux et maintenant, lance-toi. Si tu veux vraiment être libre financièrement, tu dois commencer quelque chose. N'atteins pas un financement. N'atteins pas 10 millions avant de commencer. N'atteins pas une grosse somme avant de te lancer dans les business. Même si tu n'as pas d'argent, c'est possible de te lancer dans l'entrepreneuriat. C'est possible d'entreprendre et être libre financièrement. Dans les vidéos à venir, je vais te partager des business que tu peux lancer sans argent. C'est possible. Alors, abonne-toi si tu n'es pas encore abonné et active la cloche pour être au courant de mes nouvelles vidéos. Et on se retrouve la prochaine fois. Et n'oublie pas de partager au maximum cette vidéo parce qu'il y a plein de personnes qui veulent se lancer, mais ne savent pas qu'avec 500 francs, c'est pas qu'avec 500 francs, c'est pas. Ils peuvent se faire du nom à l'argent. Ils peuvent être indépendamment libres. Alors, partage au maximum à tes collègues, à tes amis. On se retrouve la prochaine fois. Ciao. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada